Générique Bonjour Renaud. Bonjour Bob. A chacun de vos disques, vous explorez des contrées musicales étonnantes, nouvelles. Et là, dans le dernier, Silk Moon, un duo avec un instrument que j'ai vu vraiment pour la première fois. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc c'est avec Kamanché. Contrebas, c'est Kamanché. Kamanché, il en existe plusieurs. Celui-ci, Deria Turkan, qui joue magnifiquement ce Kamanché, spécifique, c'est le Kamanché d'Istanbul. Parce qu'il existe différents Kamanchés, il y en a un en Iran. Donc ils ont des formes vraiment spécifiques. Et voilà, c'est la famille des instruments à archer, des vielles, dont on trouve des... Oui, j'allais vous demander, c'est une sorte de violon, de vielle, qu'est-ce qu'on peut... De vielle, disons, plutôt. Et c'est pas la famille du violon, puisqu'il n'y a pas d'âme à l'intérieur, c'est pas du tout le même type de lutterie. C'est un instrument qui est assez proche également de la lyra crétoise. Et c'est un instrument, bien sûr, qu'on trouve dans la musique ottomane, classique ottomane. Et voilà, et donc c'est aussi une histoire d'une rencontre musicale. Qu'est-ce que j'allais vous demander ? Voilà, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors, d'abord, on s'est rencontrés en jouant avec d'autres musiciens turcs, et notamment avec Kutzi Erguner, joueur de Ney, qui nous avait invités à jouer ensemble dans une de ses formations il y a maintenant au moins une quinzaine d'années. Donc on s'est revus très souvent. Après, il m'a invité lui-même à jouer dans un trio qu'il avait formé avec un violoncelliste. Et puis, de fil en aiguille, ça a été une évidence que, voilà, un duo serait certainement une bonne chose. On avait des idées. Moi, j'avais les idées vraiment de produire cet album, c'est-à-dire d'y faire des orchestrations, avec des fois plusieurs contrebasses, des fois plusieurs camanchées, d'y ajouter quelques percussions. Et en fait, d'aller du plus simple, je dirais presque du plus austère, jusqu'à mancher contrebasses, jusqu'à des choses plus dansantes, plus riantes, et histoire de présenter tout un panel, en fait, de ce que nous pouvons faire avec le plus petit des instruments archers et le plus grand contrebasses. Comment s'est construit le répertoire ? Chacun a apporté son matériel ? Vous avez travaillé ensemble ? Comment ça s'est fait ? Chacun a amené des compositions qui, la plupart du temps, sont, comme on le fait dans la musique orientale, simplement une ou un ensemble de mélodies. Et ensuite, en fait, j'ai surtout travaillé aux arrangements et proposé des arrangements à derrière. Et puis, bien sûr, on a travaillé d'une façon collective sur la base de ce matériel écrit. Le titre est un peu intriguant aussi. Silk Moon, ça veut dire quoi ? Lune de soie, c'est ça ? Oui, Lune de soie, ou la lune soyeuse, comme vous voulez. Et ça fait, en même temps, bien sûr, référence à la route de la soie, le Silk Road. En même temps, c'est une image poétique. Je pense que dans cette musique, il y a à la fois des choses rythmiques et très enjouées. Il y en a d'autres qui sont plus nostalgiques ou plus rêveuses ou plus poétiques, d'où le titre. Et en fait, c'est le nom d'une des compositions qui ouvre le disque et qui est un petit peu emblématique de ce répertoire. Silk Moon, donc, on l'a dit. Je vais vous laisser le soin de rappeler le nom de votre compagnon sur cet album. Donc, Deria Turkan, qui joue du Camanché. Camanché. Et le label sur lequel il sort ? Émotiv, ou E-motiv, comme vous voulez. Émotiv. Et c'est un disque qui est également produit par Sésame, c'est-à-dire par Frédéric Lebovitz, qui est un éditeur de musique, disons, pour l'illustration sonore, principalement, mais qui a eu à cœur de produire cet enregistrement et ce disque. En accord avec le label Émotiv, il sera distribué, il est distribué par l'autre distribution. Ça, c'est pour la France. Qui sort le 10 novembre, officiellement. Et le 11 novembre, nous aurons un concert au studio de l'Hermitage à Paris. Merci beaucoup, Renaud. Voilà. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501